Bonjour, on se retrouve pour le tutoriel numéro 3 de l'art plastique qui a pour but de vous présenter les 4 logiciels que je vous ai montré dans le tutoriel numéro 2. On va voir les fonctions de base, les outils qui se retrouvent dans tous les logiciels, les raccourcis. Donc on va voir d'abord leur apparence et ensuite on va essayer d'ouvrir des images et faire vraiment des choses qui sont basiques. Mais ce qu'il faut savoir c'est que vous allez énormément apprendre par vous-même en tâtonnant, en expérimentant, en allant voir des tutos, pourquoi pas. Mais ça va très très vite puisque c'est quand même des logiciels qui sont simplifiés par rapport à Photoshop. Donc vous avez vu qu'entre-temps j'ai installé Paint.net qui n'était pas du tout difficile à installer, c'est juste qu'ils me demandaient le code et que je ne l'avais pas sous la main au moment où je faisais le tuto. Donc je l'ai installé aussi facilement que Photofiltre. Donc on ouvre le premier, Photofiltre. On a ici donc l'apparence, une apparence qui est plutôt neutre. On voit qu'on a les outils à droite, une autre barre d'outils en haut. Pour le moment tout est grisé parce que je n'ai pas encore ouvert d'image, donc on va le faire tout de suite. On remarque ici une barre qui va se retrouver dans tous les logiciels de retouche d'image avec fichier, édition, image, calque, etc. C'est quasiment toujours la même chose. Donc pour ouvrir une image, on va dans fichier, ouvrir. Et donc je vais ouvrir tout le temps la même image pour vous faire un exemple. Je vais ouvrir celle-ci. Non, pardon. Je vais ouvrir celle-ci avec la pierre. Voilà. Donc là j'ai ouvert mon image. Et on voit que pour les outils, si on ne sait pas à quoi ils servent, il suffit de mettre la flèche de l'ordinateur, de la souris plutôt, sans appuyer, je passe sur l'outil et il me dit ce que c'est, ce qui est plutôt sympa. Autre information importante dans les logiciels de retouche d'image, c'est que quand je clique sur un outil, en fait je vais pouvoir régler cet outil. C'est un petit peu comme dans la vraie vie, quand vous faites un dessin, vous pouvez plus ou moins tailler votre crayon, vous pouvez plus ou moins appuyer sur votre crayon, vous pouvez faire plein de choses. Donc là c'est pareil, ici j'ai la baguette magique, on voit que j'ai la tolérance de la baguette, c'est-à-dire la façon dont elle va sélectionner les pixels, qui peut se régler ici. La gomme, on voit que je peux choisir mes tailles de gomme, la pression, c'est-à-dire comment j'appuie sur la gomme, la taille de la gomme. Vous voyez, ce n'est pas simplement choisir un outil, c'est aussi après savoir le régler. Et ça, c'est pareil dans tous les logiciels de retouche d'image. On va tous les ouvrir en fait, comme ça on verra de quoi ça ressemble. Paint.net, on a une apparence légèrement plus claire, un peu moins chargée, donc ça peut faire un peu moins peur aussi. On a des outils qu'on peut déplacer. Une barre de calques qu'on peut déplacer. Donc ça, c'est les deux choses très très importantes en fait dans un logiciel de retouche d'image, c'est la barre d'outils et les calques. S'ils ne sont pas affichés, vous n'allez pas pouvoir travailler. Si jamais c'est le cas, ça peut être le cas si vous cliquez là, hop, ah mince, elle a disparu. Il suffit d'aller dans affichage et de réafficher la barre d'outils. Que je ne retrouve pas évidemment. Ma barre d'outils, ajouter la fenêtre. Donc là, il va falloir lire, édition, les outils. Voilà, pardon, les outils sont ici, mais en fait, dans plein de logiciels, c'est dans affichage. Donc voilà, il suffit, voilà, je ne connais pas le logiciel. En deux secondes, j'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé le, comment faire, calque. Volontairement, je les ferme, je vais dans calque. Et pareil, c'est ici, à mon avis. Voilà, et il me dit même le raccourci. F7, voilà, ici, c'est le calque des couleurs, ça c'est l'historique. C'est vraiment en explorant, en fait, les logiciels qu'on apprend. Là, je le découvre, celui-ci, je ne le connais pas. Voilà, on va ouvrir la même image que dans les autres. J'ai mon image ici, ok, très bien. On va faire pareil avec Gimp. Fichier, ouvrir. Donc là, celui-là, il est quand même, au niveau de l'apparence, pas top. J'arrive même pas à voir mes images, c'est où, là, picture. Non, si, c'est ça, noir plat, je suis noir plat, ouais. Je crois que ça doit être celle-ci. On ouvrir. Ok, donc là, on voit que j'ai mes calques ici, ma barre d'outils ici. Et puis, Pixlr, donc on avait dit que c'est un logiciel qui est en ligne, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous arrivez sur cette page. Et on choisit le Pixlr-E, qui est en fait, avec plus de paramètres. On va ouvrir une image. Ouais, je vais en créer une comme ça. Je vous verrai après. Donc, File, Open Image. Et donc, je vais dans mon dossier Art Plastique, que j'avais créé dans le tuto numéro 1. Et j'ouvre mon image. Donc là, vous avez un peu une vision des quatre logiciels. Vous avez vu que les apparences sont différentes. Après, c'est des habitudes de travail. Et bon, chacun fait comme il veut. Chacun préfère ce qu'il veut. Ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est qu'un logiciel de retouche d'image, ça va être comme un gâteau, en fait. On va travailler par couche. Et c'est des couches de calques. Donc, c'est un petit peu... Il faut imaginer que ça va se superposer. Et il faut faire toujours attention sur quel calque on travaille. Parce qu'on peut très vite faire des accidents. Et puis, faire des choses qui ne fonctionnent pas. Tout simplement parce qu'on n'est pas sur le bon calque. Alors, on va voir comment on crée un calque dans tous les logiciels. Donc là, on voit, par exemple, que c'est l'arrière-plan. Il est verrouillé. Donc, ça permet justement de ne pas faire de bêtises sur l'image de base sur laquelle on va travailler. Donc, c'est quelque chose qu'on peut verrouiller et déverrouiller. C'est une option qui est présente ou pas, selon les logiciels. Là, on voit que sur celui-ci, c'est assez intuitif. Je pense que pour faire un nouveau layer, c'est là. Voilà. Et on voit qu'il y a un damier. C'est léger, mais on voit qu'il y a un damier. Sur tous les logiciels de retouche d'image, la transparence, elle est montrée par ce damier, en fait. Comment on fait pour savoir sur quel calque on travaille ? C'est tout simple. Ici, par exemple, dans Pixlr, on a un affichage qui est bleu. Je vais vous montrer. Donc, on va dessiner quelque chose, par exemple, pour se rendre compte. Je double-clique ici pour changer de couleur. Je vais faire, par exemple, un point. C'est juste pour vous montrer un exemple. On voit que mon point, vous l'avez vu, il est apparu ici, dans le calque. Et si je décoche ici, j'enlève la visibilité. C'est-à-dire que le calque, je ne l'ai pas supprimé. C'est juste qu'il est plus visible. Hop, visible, plus visible, visible, etc. Si je mets encore un nouveau calque. Donc, vous avez vu que ça m'a rajouté un calque par-dessus. Je vais créer un point bleu. Je vais faire ça dans tous les logiciels. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte. Donc, hop, ici, j'ai mon calque 3. Et si jamais je veux échanger les calques, ce qui peut arriver, en fait, des fois, je fais un glisser-lâcher. C'est-à-dire que je le mets en dessous. Et voilà, tout simplement, il se met en dessous. C'est pareil dans tous les logiciels, encore une fois. Quand vous comprenez que vous avez des déclics qui se font, ça va être pareil, en fait, dans tous les logiciels. Voilà. Je vais donc faire pareil dans Photofiltre. Donc, ici, je vais dans les calques. Et je fais nouveau. Calque vierge. Et là, on voit qu'il est transparent. Puisque je vous ai dit qu'il y a un damier qui apparaît. Je vais faire pareil que pour l'autre. Donc, j'avais fait un point rouge. Donc là, vous voyez que mon point rouge, il est légèrement transparent. C'est que, je vous ai dit tout à l'heure, qu'on pouvait régler les outils. Donc là, c'est la pression. C'est ce qui fait que c'était un peu transparent. Donc, je le fais un peu opaque. Et donc là, on voit que par rapport au logiciel précédent, il n'est pas verrouillé. Donc, je peux le verrouiller, en fait, en faisant un clic droit pour être sûre de ne pas l'abîmer. Vous avez vu qu'il y a le verrou, là, ici, qui est apparu. Et je peux aussi le déverrouiller en faisant clic droit. Et ça permet quand même de ne pas faire de bêtises. Parce que là, si, vous voyez, je fais un trait, hop, on voit le trait apparaître. Et je ne suis pas sur mon calque. Et en fait, comment je sais que je ne suis pas sur mon calque ? Déjà, on voit le dessin en miniature, ici. Mais on voit surtout qu'il y a un contour orange qui me dit que je suis sur l'arrière-plan, en fait. Et que je ne suis pas sur le calqueur. Pour être sur le calqueur, on voit que c'est allumé, là, autour. Donc là, je vais faire CTRL-Z. Et puis, je vais continuer. Donc, calque, nouveau. Et je vais faire un point bleu. Hop. Avec, donc, j'ai écrit pinceau. Donc voilà, exactement comme avant. Je peux échanger mes calques de place. Tout simplement. Alors, dans Paint, comment ça se présente ? Fichier, ouvrir. J'ouvre mon image. Très bien. Je vois que j'ai mon arrière-plan. Est-ce que je peux verrouiller l'arrière-plan ? Je n'ai pas l'impression. Ce n'est pas trop grave. Et donc, je vais créer un nouveau calque. Là, c'est hyper intuitif. On voit qu'il y a un petit plus. Donc, on doute que c'est ça. Encore une fois, on voit que c'est un calque transparent puisqu'il a un damier. Je, donc, je... Ici, on voit que je suis sur le calque, le bon calque, puisque c'est allumé en bleu. Donc là, je ne peux pas me tromper. Je mets un point rouge comme avec les autres. Je vais changer la taille en haut. Hop. Je fais un point rouge. Pour faire, donc, un autre dessin, je n'oublie pas de créer un nouveau calque. Je fais un point bleu sur mon nouveau calque. Je vais juste vous montrer un truc. Si vous ne créez pas celui-là, donc pour le supprimer, d'ailleurs, je vais... Comment je fais ? Je fais ça. Voilà, tout simplement. Imaginez que mon point bleu, j'ai oublié. J'ai oublié une étape et puis j'ai fait là. Vous comprenez bien qu'en fait, on a le point rouge et le point bleu sur la même image. Donc ça, ça peut poser problème sur, justement, une animation. Donc, hop, je vais enlever. Et donc, je vais bien créer un nouveau calque. Faire mon point bleu. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer qu'on fait la même chose dans tous les logiciels. Hop. Hop. Et le dernier dans Gimp. Pareil, ici, on a notre calque de base, en fait, et on va créer un nouveau calque. Alors, celui-là, il est toujours un peu plus complexe. Il a le damier. Donc là, on est bon. On prend notre pinceau. La couleur, c'est ici, on double-clique, on choisit, valider, et on va faire notre rond rouge. Nouveau calque. Calque, je commence à fatiguer. OK. Je double-clique, je prends le bleu. Hop. Et je fais mon rond bleu. Et voilà. On voit que pour la visibilité, ici, c'est par un oeil, en fait. Donc, ça dépend vraiment des logiciels. On voit qu'on est sur le calque du point bleu, parce qu'il y a le... Vous voyez, c'est allumé en blanc, en fait. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. À la prochaine, pour un prochain tuto qui va aller un peu plus loin dans les explications. Merci. Merci.